Si vous êtes sur le point de lancer un business depuis le confort de votre maison ou si vous êtes sur le point de pivoter votre activité présentielle avec une partie en ligne que vous pourriez exercer depuis n'importe où dans le monde, dans cette vidéo, je vais vous partager 11 idées de business que vous pourrez utiliser depuis le confort de votre maison et la particularité de ces business, c'est qu'ils sont rapides à démarrer. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une liste de 11 idées de business à pouvoir lancer depuis chez vous, depuis le confort de votre maison. On parle souvent de télétravail, on parle de travail à domicile, on parle ici de business en ligne. Bref, comment pouvoir utiliser des business et des activités qui sont rapides à lancer que vous pouvez faire ici depuis le confort de votre maison. Mais juste avant de partager la première idée, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton abonner qui est juste là, le bouton rouge. Et puis ensuite, cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Un point très important pour ici démarrer cette vidéo, c'est de vous dire qu'il y a deux grandes catégories de modèles de business. Ici, il y a des business que l'on va pouvoir faire ici, exercer. Et on sera payé, vous serez payé en fonction de votre temps. C'est-à-dire, vous allez prester des heures depuis le confort de votre maison. Et vous pourrez recevoir une rémunération ici qui peut être une rémunération confortable, une rémunération correcte. Et puis, il y a une deuxième catégorie de type de business et d'activité. C'est des activités qui sont plutôt rémunérées en fonction des résultats que vous apportez. Il y a une grande différence. Dans cette vidéo-ci, je vais tout d'abord me concentrer sur un aspect de business, d'idées qui sont plus ici basées sur ce premier principe, sur votre temps, sur ce que vous prestez, ce que vous recevez en retour. Ensuite, je publierai une autre vidéo. Peut-être que c'est le cas. Si vous suivez déjà cette vidéo, il suffit de regarder sur le « i » comme info, elle apparaîtra. Ou sinon, c'est dans les prochains jours. Une autre vidéo dans laquelle je partagerai d'autres idées de business cette fois-ci qui se concentrent beaucoup plus sur les résultats que vous pouvez apporter aux autres. Il y aura bien sûr des différences. La première différence, c'est que celles-ci ici sont beaucoup plus rapides à démarrer. C'est l'avantage que je vais vous présenter. Il vous suffira d'apprendre un peu quelques points et de pouvoir les démarrer rapidement dès aujourd'hui. Et puis, les autres vous demanderont un peu plus ici de travail dans votre zone de génie. Et vous verrez que ça vaut ici évidemment la peine puisque vous pourrez augmenter votre rémunération et dépasser ici des plafonds de verre que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais imaginé encore dépasser jusqu'à présent. Ok. Alors, rentrons déjà dans cette première liste de 11 idées de business que vous pouvez lancer rapidement. Lorsque je dis rapidement, ça veut dire que vous pouvez, et j'insiste, vous pouvez, même si vous n'avez pas la compétence ou les compétences que je vous présente, vous pouvez les acquérir très facilement. Ça vous demandera simplement de suivre quelques présentations en ligne, quelques tutos, quelques peut-être formations. Et ensuite, vous pourrez créer ces business, les délivrer. Il y a de nombreuses personnes d'aujourd'hui qui en vivent un peu partout dans le monde que vous voyez sur Internet qui ont suivi exactement ce même procédé. Ils ont appris aujourd'hui grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce aux différents partages. On n'est qu'à quelques clics d'apprendre ce type de compétences et ça prend très peu de temps parce qu'au même moment où vous commencez à les développer, vous pouvez à côté vous faire payer pour pouvoir ici échanger vos services et évidemment votre temps ici contre une rémunération que vous pouvez bien évidemment faire depuis le confort de votre maison. Alors, sans plus tarder, rentrons dans la première idée de l'e-business. Support client, très simple. Et là, une fois de plus, ce n'est pas parce que c'est simple que c'est simpliste, ce n'est pas parce que vous l'avez entendu que vous le faites. Si aujourd'hui vous voulez travailler à domicile, réalisez une chose, c'est que toutes ces entreprises, les entreprises physiques par exemple, ont toutes un service clientèle. Et toutes ces entreprises ont besoin de personnes pour pouvoir échanger avec leurs clients existants. et vous pouvez comme ça vous positionner simplement parce que vous pouvez le faire depuis chez vous. Le téléphone, vous pouvez échanger comme ça et d'apporter de la valeur ajoutée à leurs clients. D'apprendre, parce que c'est assez facile à apprendre, d'apprendre leurs produits, les avantages des produits, les différentes questions que l'on pose. D'apprendre des processus de l'entreprise et d'apporter votre valeur ajoutée. Vous serez rémunéré avec un tarif horaire en fonction du volume ou alors autour du temps presté. Bref, c'est une première activité. Alors, est-ce qu'elle vous rendra millionnaire ? Pas forcément, non. Est-ce que c'est ce que vous cherchez ? Peut-être pas forcément non plus. Mais si vous cherchez à travailler depuis le confort de votre maison, de recevoir une rémunération pour allouer ce temps, vous pouvez comme ça exercer cette première activité, c'est la première idée. Ensuite, deuxième idée, c'est tout simplement assistant, assistant virtuel ou assistante virtuelle. Là, il y a un grand avantage puisque vous travaillerez très proche d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise par exemple, qui va vous déléguer certaines actions à faire. Vous deviendrez la personne ressource qui sera là pour épauler, faciliter et simplifier la vie d'un entrepreneur et d'un chef d'entreprise. Il y en a combien ? Il y en a des milliers, des centaines de milliers qui ont des business. Qui sont en démarrage, en lancement, en développement ou même en expansion totale. Vous pouvez comme ça, si vous êtes capable de pouvoir assumer certaines responsabilités, certaines charges, ça peut être gérer les emails, ça peut être gérer par exemple l'organisation de certaines activités réservées par exemple des voyages ou autres. Bref, vous pouvez depuis le confort de votre maison comme ça, rentrer en relation avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et leur proposer ici ces prestations. Vous aurez toujours des possibilités de trouver des activités et de vous faire rémunérer depuis le confort de votre maison. Ensuite, troisième idée de cette liste. Là, c'est la vidéo. Vous pouvez être éditeur ou monteur vidéo. Et là, vous me direz, mais moi je ne connais rien à la vidéo. Lorsque je vois le montage ou l'édition vidéo à la télé, je me dis, mais c'est un monde qui est tellement loin de moi. Sachez une seule chose, c'est que ici, je vous parle d'éditeur et de monteur de vidéo qui sont pour internet, sur internet. Et là, l'apprentissage est beaucoup plus accessible parce qu'il vous suffit de monter des vidéos qui sont faites par exemple pour YouTube, pour internet, des formats très courts, très simples où il n'y a pas des effets spéciaux qui demandent d'avoir fait une école de vidéo, une école de cinéma, mais d'avoir quelque chose de professionnel et de simple. Alors, vous allez me dire, mais comment faire par voir commencer ? Vous allez me dire, oui, mais si je ne sais pas comment le faire, comment m'y prendre ? Vous allez sur internet et vous faites quelques recherches avec quelques mots-clés de logiciels qui sont souvent utilisés par les personnes sur votre marché. Et vous verrez qu'il y a énormément de tutos offerts gratuitement dans lesquels vous apprendrez bien évidemment à faire cette belle base. Et si vous avez pour quelques centaines d'euros la possibilité de suivre une formation qui vous montre simplement l'édition basique, sachez que vous pouvez vous faire rémunérer pour ça. Très rapidement, vous prenez par exemple les trois prochaines semaines pour apprendre cette compétence et ensuite vous vous faites engager et en parallèle vous continuez à vous former. Sachez que cette compétence peut vous rapporter de l'argent puisque une personne qui tourne des vidéos au départ va apprendre par elle-même et ensuite elle voudra le déléguer. Et pour pouvoir le déléguer, elle aura beaucoup de volume peut-être de vidéos, de contenu et de partage. Vous pouvez rentrer en relation avec énormément de créateurs de contenu et de personnes qui ont ici des entreprises qui pourraient aller sur internet, aller sur YouTube, leur proposer cette idée-là et dire, moi je peux m'occuper de cette partie. Ils seront très heureux de vous rémunérer, des très bonnes rémunérations pour pouvoir prester ici, exercer cette activité. Quatrième idée ici, c'est manager de réseaux sociaux. Et oui, aujourd'hui, le monde ne peut pas tourner sans les réseaux sociaux tels qu'on nous le transmet ou tels qu'on nous le dit. Nous avons besoin des réseaux sociaux. Tous les entrepreneurs et les entreprises ont besoin d'être présentes et elles n'ont pas tout le temps de pouvoir les gérer elles-mêmes. Lorsqu'elles démarrent, elles le font un peu elles-mêmes et ensuite, elles ont besoin de le déléguer. Si vous pouvez comme ça publier, partager sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube ou autre, eh bien, vous pouvez être vraiment rémunéré pour le faire. Et comment on apprend ? Une fois de plus, assez simple puisque vous les utilisez probablement déjà pour votre propre usage personnel. Vous savez déjà comment fonctionnent ces plateformes puisque vous les utilisez déjà. Et si maintenant, vous étiez payé pour le faire ? Si aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin, vous dites, ok, mais si vous travaillez depuis le confort de votre maison, ou vous en avez envie et cette possibilité, et que vous ne voulez pas devenir milliardaire, millionnaire, mais par contre, avoir un bon revenu complémentaire qui vient comme ça s'ajouter à tout ce que vous faites déjà, par exemple, eh bien, pourquoi pas ? Ça vous permettra de gagner un revenu qui peut même être un revenu à plein temps. Ensuite, cinquième point ici, c'est au niveau du visuel, c'est-à-dire la communication de l'image. Si vous avez une compétence dans le design, dans le web design, que vous êtes justement capable de créer, par exemple, des présentations, des logos, des visuels en ligne, des présentations, ou des bannières à améliorer les photos et l'image de marque d'une entreprise, par exemple, vous pouvez vous faire rémunérer très sérieusement aujourd'hui pour le faire. Il y a énormément de demandes aujourd'hui, il y en aura encore plus demain. Et cette compétence s'apprend, se développe une fois de plus parce qu'elles sont très accessibles et très rapides ici à apprendre. Sixième compétence, une compétence plus technique. Si vous êtes, par exemple, webmaster, vous avez ce talent de pouvoir ici aider les gens à créer une présence en ligne ou de corriger certaines erreurs, vous pouvez vous faire rémunérer pour ça. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé d'être le plus pointu de la technique pour le faire parce qu'aujourd'hui, il existe des plateformes sur lesquelles tout a été simplifié. Par exemple, si vous êtes sur WordPress, créer des pages internet sur WordPress, créer des sites internet sur WordPress, il y a énormément de chefs d'entreprise plus traditionnels qui ne savent même pas que ça existe. Il pense que tout se fait encore avec une page blanche et la maîtrise du HTML pour pouvoir créer des pages. Si par exemple, vous maîtrisez des logiciels en ligne qui font des outils tout en un qui vous permettent d'avoir de superbes pages, super présentation, il vous suffit à vous-même d'être curieux, de vous former, d'apprendre, de savoir ce qui se passe, déguiser comme ça cette compétence et ensuite de dire, ok, voilà, je peux ici vous proposer d'améliorer vos pages, votre présence en ligne et d'être rémunéré en retour. Septième point, c'est lié au langage. Vous pouvez par exemple faire de la traduction, vous pouvez faire de la retranscription par exemple. C'est très nécessaire. Vous avez par exemple sur des chaînes YouTube des contenus, vous contactez un créateur de contenu et vous lui dites, moi je peux ici retranscrire tous vos contenus. Et là, il vous suffit simplement en termes de compétence d'écouter la vidéo et l'audio, tous les mots et de les retranscrire sans faute d'orthographe, avec une belle syntaxe, de l'envoyer. Vous serez rémunéré régulièrement parce que les créateurs de contenu publient régulièrement du contenu. En fonction, ici, ça peut être réglé aux mots, ça peut être réglé à la durée de la vidéo et du contenu. À vous de trouver la bonne approche, de voir ce qui se présente et de valider. Vous pouvez comme ça ici exercer une activité dès aujourd'hui sans avoir besoin d'attendre. Si vous avez par exemple le temps chez vous, vous dites, je n'ai pas d'activité et j'ai beaucoup de temps. Une de ces activités pourrait vraiment vous servir. Est-ce que vous serez une fois de plus richissime ? Non. Mais est-ce que c'est votre objectif ? Peut-être pas. Et si vous voulez comme ça le faire depuis le confort de votre maison, c'est possible. Ensuite, huitième point, il y a l'écriture cette fois-ci. Le copywriting, c'est rédacteur. Rédacteur, ça c'est une compétence qui est très demandée. Si vous avez cette plume, cette capacité d'écrire par exemple des articles, écrire des emails, écrire le contenu sur des pages internet par exemple, écrire des présentations qui peuvent aider d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs, à améliorer leur communication, à améliorer leur vente, à améliorer leur entreprise, leur système, leur fonctionnement, vous pouvez vous faire rémunérer très sérieusement pour faire. C'est une compétence qui est très demandée aujourd'hui. Et surtout ici, si vous prenez le temps d'améliorer cette compétence parce que vous aimez écrire, vous lisez, vous regardez, vous partagez, vous apprenez ici l'approche même de votre marché, du secteur, rentrant en relation avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs par email par exemple. Et vous verrez que vous pourrez très bien vous faire engager pour pouvoir partager cette compétence et être rémunéré en retour. Neuvième liste d'idées, c'est le SEO, c'est en anglais, c'est en réalité le référencement naturel que l'on dit, c'est-à-dire d'être capable d'indexer, de mettre plus de visibilité à un site internet. Là, c'est une compétence qui est un peu plus pointue, mais une fois de plus qui peut s'apprendre tellement simplement. Et je vais même vous partager une astuce dans un moment. C'est une compétence qui est encore très demandée dans les entreprises plus traditionnelles qui ont envie que leur site soit indexé, que l'on puisse, lorsqu'on fait des recherches de mots-clés sur Google par un hors-cléant potentiel, trouver leur site internet. Vous voyez, quand vous cherchez sur Google par exemple, vous allez rencontrer dans votre région des salles de sport. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes à Toulouse, à Marseille, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Kinshasa. Et vous allez faire une recherche, comme ça, salle de sport à Hong Kong par exemple. Et là, c'est le site de votre client qui apparaîtra dans les premières pages, dans les dix premiers résultats. Vous allez me dire, oui, mais ça demande des compétences ultra techniques, je dois être un professionnel pour ça. Il y a quelques années, oui. Aujourd'hui, non, beaucoup moins. Voici l'astuce, c'est de pouvoir utiliser des outils tout en un qui ont facilité le travail, qui vous permettent, lorsque par exemple, vous installez ces outils, ça peut être des plugins sur WordPress qui font pour vous le SEO et qui donnent comme ça l'indexation du site, les endroits où vous devez mettre les mots-clés précis et lorsque vous les installez, vous les insérez. Il suffit simplement que quelques concurrents ne l'aient pas fait dans la région pour que vous puissiez, que votre client puisse être indexé très rapidement. Il sera très heureux et il sera bien évidemment enchanté de vous rémunérer pour ça. Et puis, il y a énormément de contenus que vous trouvez gratuitement qui vous permettent d'avoir cette base. Une fois de plus, lorsque vous vous adressez à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ne sont pas familiarisés au digital, toutes ces compétences, même plus basiques, ont une importance énorme parce que c'est un nouveau monde. Et souvent, on a l'habitude d'évaluer ce que l'on connaît ou ce que l'on croit qui est facile et simple pour nous parce qu'on a déjà fait cette démarche. Maintenant, les chefs d'entreprise puis traditionnels qui n'ont pas le temps, qui ont la tête dans le guidon et qui ont peut-être beaucoup de moyens, n'ont pas fait cette même démarche. Si vous êtes déjà parce que vous consommez vous-même les réseaux sociaux, vous êtes utilisateur, vous savez exactement comment publier, partager pour vous-même partout sur les différents canaux, peut-être que le chef d'entreprise qui est dans votre région, qui a un chiffre d'affaires conséquent mais qui n'est pas présent en ligne, ne sait pas comment s'y prendre. Et il serait très heureux si vous rentrez en relation avec lui de commencer comme ça à vous rémunérer pour échanger cette compétence. Ensuite, dixième activité, dixième tâche, c'est ici les photos, les photos libres de droit. Il y a des sites qui vous permettent de partager les photos, de créer des photos, de créer des images et de les mettre ici à disposition d'autres personnes sur des sites libres de droit et à chaque fois qu'une personne achète, par exemple, votre photo, votre contenu que vous avez donné à ce site-là, vous recevez une rémunération. Elle n'est pas énorme au départ mais vous pouvez bien avoir un revenu de 500 euros par mois, peut-être 1000 euros par mois avec des photos, est-ce que vous aimez faire des photos et ça vous plaît comme ça, vous les partagez, vous les rendez libre de droit. Des photos qui peuvent être réutilisées sur des sites internet, des spots publicitaires et différentes choses comme ça. Ça, c'est une possibilité aussi d'être rémunéré. C'est rapide à mettre en place, c'est assez accessible et ça vous permet d'avoir un revenu ici complémentaire en retour. Et puis, un onzième point, là j'ai noté free, c'est toutes les autres activités de freelance finalement ici, que je n'ai pas présenté ici. On peut parler d'énormément d'activités et la liste ne s'arrêterait pas. Dès qu'il y a une compétence que vous pouvez faire qui peut aider votre client potentiel, vous pouvez ici faire la différence avec une de ces activités. Alors, une fois de plus, dans cette vidéo, j'ai voulu avec vous partager une liste de 11 activités, l'idée de business à pouvoir lancer, qui vous permet d'avoir un revenu complémentaire et pour certains d'avoir un revenu plus complet. Ce sont des activités qui ont pour objectif ici d'être rapide à démarrer. Ça vous demande d'apprendre un peu sur quelques points et en quelques semaines, quelques mois, tout au plus, vous pourriez être en mesure d'être rémunéré pour le faire. Pas à un niveau d'excellence, mais une fois de plus, à partir du moment où vous vous adressez à un client qui a besoin de ce que vous connaissez, c'est-à-dire même de cette base-là, eh bien, vous pouvez comme ça vous faire rémunérer en conséquence. Où trouver ses clients ? Où trouver ses sites ? Il y a énormément de sites internet. Vous allez sur internet, sur Google et vous inscrivez les mots-clés, cherche site pour freelancer, vendre mes prestations, et vous trouverez énormément de sites qui sont spécialisés, qui vous permettent ici d'avoir une audience énorme de personnes qui recherchent une, par exemple ici, de ces 11 compétences. Et vous pouvez comme ça également rentrer en relation avec des acteurs de votre marché dans votre, par exemple, région, dans votre ville ou les personnes que vous suivez sur internet. En leur envoyant un email, un message spontané en disant « Voilà ce que je peux faire pour vous, pour votre entreprise et pour votre business. » Vous serez surpris des retours et des résultats que vous aurez. Et vous pourrez comme ça transformer une simple idée, comme ça « Est-ce que je peux travailler à domicile ? » « Est-ce que c'est possible ? » En quelque chose de plus concret. Ou vous serez rémunéré pour le faire. Au début, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros et pourquoi pas quelques milliers d'euros ensuite. Et si vous voulez savoir comment gagner quelques milliers d'euros, voire plus, quelques dizaines de milliers d'euros par mois ou plus, je vais vous partager ça dans une autre vidéo. Et si elle est disponible, vous verrez le « i » comme info ou quelque part dans cette playlist ou dans la description. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez savoir comment lancer le business et dans quel secteur vous lancez, vous pouvez, au bas de cette vidéo, télécharger un document qui vous montre la liste des six plus grands marchés à profit, best-seller, dans lesquels vos meilleurs clients sont déjà prêts, prêts, disponibles à investir ici en vous. Il y a plus de 83 idées de business que vous pourrez découvrir au bas de cette vidéo. Cliquez sur le lien qui est au bas de cette vidéo. Dites-moi quelle adresse email vous voulez recevoir et vous recevrez dans les moins de 5 minutes, dans le confort, depuis le confort de votre maison justement. Vous pourrez également voir une présentation en ligne dans laquelle je vous montrerai notre modèle de business qui nous permet de transformer de parfaits inconnus en des clients haut de gamme. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut comme ça, ça permet à d'autres personnes de le découvrir, de la découvrir. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait et puis d'activer la cloche pour être informé des prochains partages. Et puis dites-moi au bas de cette vidéo, quelles sont les autres idées que vous pourriez ici suggérer et recommander à une personne qui veut démarrer un business de plus confort de sa maison et qui peut démarrer rapidement. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous ma communauté de passionnés de liberté. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage. T'es zikokiax, à très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501